Près de 7 ans après la disparition de Johnny Hallyday, Claude Lelouch a levé le voile sur le sort réservé aux images qu'il avait capturées lors des obsèques de l'icône du rock français. Invité sur le plateau de l'émission Clic diffusé sur Canal+, le célèbre réalisateur est revenu sur cet hommage national rendu le 9 décembre 2017. Ce jour-là, des milliers de fans et de proches avaient assisté à une cérémonie émouvante marquée par un cortège funéraire traversant les Champs-Élysées et un office religieux en l'église de la Madeleine à Paris. Claude Lelouch, muni de son téléphone portable, avait immortalisé des instants emprunts d'intimité, notamment les adieux de nombreuses personnalités au cercueil du chanteur. Interrogé par Mouloud Achour, le réalisateur a expliqué la finalité strictement personnelle de cette démarche. Ce film était destiné uniquement à moi-même ainsi qu'à la famille. C'était une volonté profonde de garder une trace intime de cet événement. Le cinéaste a par ailleurs précisé que ces séquences ne seront jamais rendues publiques mais qu'elles constituent une part précieuse de son héritage familial. Depuis toujours, je m'attache à filmer des moments importants sans intention de les divulguer. Ces archives privées sont réservées exclusivement à mes enfants et petits-enfants. En pleine promotion de son nouveau long-métrage, finalement, Claude Lelouch s'est laissé aller à la nostalgie en évoquant son amitié de longue date avec Johnny Hallyday. Cette relation, marquée notamment par leur collaboration sur le film Salaud, On t'aime, en 2014, laisse aujourd'hui un vide profond dans la vie du réalisateur. Ému, il a déclaré « Johnny me manque énormément ». Ses appels téléphoniques, sa présence, son énergie me manquent terriblement. C'était un homme hors du commun. À 87 ans, Claude Lelouch continue de célébrer la mémoire de celui qu'il considère comme un compagnon de route inestimable, un artiste dont les liens avec sa propre carrière s'étaient noués dès les premières scopitones pour s'épanouir dans des œuvres cinématographiques marquantes. … … … Sous-titrage ST' 501